Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 21 juin 2021. Nous débutons avec la CAF alors que le projet a échoué en Europe suite à un tollé général. La Super League verra peut-être le jour en Afrique dans les prochains mois. Lancée pour la première fois par Gianni Infantino, le président de la FIFA. L'idée est soutenue par Patrice Mottsepe, président de la Confédération africaine de football. Nous sommes en train d'évaluer et de mener des discussions préliminaires pour lancer une Super League africaine de la CAF inclusive, largement soutenue et bénéfique, a-t-il déclaré dans un communiqué. Un saut à Chelsea pour Hakim Ziyech. L'expérience à Londres jusqu'à présent peut être sendée en deux périodes bien distinctes. Ce dernier avait opté pour Chelsea en partie pour travailler sous les ordres de Frank Lampard. Mais selon la Gazeta de l'Ospore, Thomas Tuchel en aurait terminé avec l'ancien joueur de l'Ajax. L'ancien coach du PSG aurait indiqué qu'il souhaitait voir l'ancien joueur de l'Ajax quitter Chelsea. Ainsi, l'avenir du Marocain serait un pointier et un club comme la Cémilan pourrait être à l'affût. Nous terminons la page Afrique avec Mohamed Salah. Cet été, la formation de Liverpool pourrait vivre un mercato agité avec notamment un éventuel départ de Mohamed Salah. L'international égyptien serait dans le viseur du Real de Madrid en Espagne et du Paris Saint-Germain en France en cas de vente de Kylian Mbappé. Dans ce cas, les Reds pourraient se tourner du côté de l'Italie pour lui dénicher son successeur. En effet, selon les dernières informations du quotidien, la Gazeta de l'Ospore, ces derniers s'intéresseraient de très près au profil de Domenico Berardi. Il est âgé de 26 ans et a un très gros potentiel. Nous filons en Portugal pour la seconde partie de cette matinale du lundi. Sélectionneur depuis 2014 et champion d'Europe en 2016, Fernando Santos est sous le feu des critiques. Après la lourde défaite en Allemagne 4 buts à 2, il a été désigné comme le principal responsable par la presse portugaise. Fernando Santos, incapable de démanteler la tactique allemande, pouvait tolire sur la une du quotidien record. Les médias portugais reprochent aux techniciens portugais d'avoir encaissé des buts similaires sur l'aile droite, notamment lors des montées du latéral de la Talenta Bergam. Robin Gossens, buteur et le homme du match, une performance inquiétante avant un match décisif contre l'équipe de France. Ce sera le mercredi. Un saut en France d'ailleurs. Le match de bleu face à la Hongrie a laissé des traces. Quatre joueurs de digue des champs manquaient à l'appel à l'entraînement ce dimanche. Les absences de Raphaël Varane et de Kylian Mbappé n'étaient pas attendus. Pour l'heure, rien n'a filtré auprès de la Fédération française de football. Quant à l'état de santé des deux piliers qui, samedi, ont disputé l'intégralité du match sur la pelouse de la Pouskas Arena, l'attaquant parisien est tout de même apparue en fin de session pour échanger avec quelques-uns de ses partenaires. Mais sans prendre part aux exercices, nous terminerons au Barça alors qu'il ne sera plus contractuellement lié au FC Barcelone dans dix jours. Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail avec les Blaugrana. Dans un entretien accordé à l'avant-gardia, Juan Laporta, le président du FC Barcelone, a mis un petit coup de pression au secteur pour le ballon d'or. Il n'y a pas de stress car il y a beaucoup de communication. On comprend la position de l'autre partie et on sait ce que l'on veut tous. Donc il y a de la tranquillité. Mais si vous me demandez ce que je veux, je dirais que le plus tôt sera le mieux. Il nous aidera à bien des égards, assure-t-il, au cours de cet entretien. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. S'il devait quitter Liverpool, quel serait le meilleur club pour Mohamed Salah ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur AfriSport pour ne rien manquer du football continental et international.